Ici Jacob Hamel, bienvenue au podcast Quantum. Sérieusement, pour la tête de l'un de l'autre, sérieux, ça existe pour nous. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum, épisode 9. Je m'appelle Jacob Hamel, propriétaire d'entraînement Quantum. Et aujourd'hui, on va parler qu'est-ce qu'une bonne nutrition. Donc, disclaimer, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas naturopathe. Dans le fond, je n'y suis qu'un entraîneur avec des connaissances qui va partager un peu ma façon de faire au niveau de la nutrition. Donc, j'ai suivi beaucoup de formations en naturopathie, mais je n'ai pas mon diplôme parce que Dieu a décidé de ne pas le faire. Je me suis spécialisé plus en entraînement dans les dernières années, mais j'ai un gros bagage en nutrition aussi, donc on va parler. C'est quoi qu'on devrait vraiment manger? Donc, je vais commencer par parler un peu de statistiques. Donc, 25% des Nord-Américains sont obèses. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui font de l'activité physique, mais il y a de plus en plus de monde qui sont obèses. Donc, ce n'est pas une corrélation que c'est parce que le monde bouge moins qu'ils sont plus gros. Non, c'est vraiment parce qu'ils mangent moins bien. Donc, à cause de la surconsommation de sucre, le stress pour avoir un impact, la malbouffe, etc. Et je vais vous dire que 95% du temps que quand quelqu'un rentre dans mon bureau, normalement, il va me dire qu'il mange quand même bien. Mais tu sais, c'est quoi quand même bien? C'est quoi qui est optimal? Ça va être très différent. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que le Nord-Américain moyen n'est pas en santé et n'est pas en shape. Donc, ça veut dire que si tu veux être en shape et en santé, il va falloir que tu fasses différemment du Nord-Américain moyen. Il faut que tu fasses des choix qui sont différents et parfois que tu vas te faire juger, mais c'est ça. Donc, si, exemple, tu manges une toast au beurre d'épinote le matin avec un verre de lait et un verre de jus d'orange, t'es l'Américain moyen. Donc, c'est ça que l'Américain moyen va manger. Ensuite de ça, il va aller au boulot. Il va se prendre un petit café avec deux crèmes, un sucre. Après ça, il va aller manger une petite bâtarde en collation, manger une sandwich pour dîner, manger un fruit dans l'après-midi parce que les fruits, c'est bon. Et là, il se sent santé quand il mange les fruits. Ensuite de ça, pour souper, ça va être un bon repas. Du poisson, des légumes. Et en soirée, une petite guignotine. Donc, ça, c'est le Nord-Américain moyen. Si c'est vous, c'est pas mauvais. Vous n'allez pas mourir, sauf que la chose, c'est que vous allez être loin d'être optimale par contre. Donc, c'est ça. Je vais vous apporter un peu c'est quoi une nutrition qui est optimale. Donc, il faut penser que, premièrement, l'homme, présentement, l'humain n'a pas changé depuis l'homme des cavernes. On est encore, dans l'ODM, on est encore, même chose que l'homme des cavernes. Donc, l'humain est supposé de manger, des choses qu'il peut trouver dans la nature. Donc, l'humain a été, pendant des millions d'années, le chasseur-cueilleur. Il y a eu l'exploitation, ensuite, de ça, des différents grains et de l'agriculture. Mais, règle générale, chasseur-cueilleur. Donc, ce qu'il faut manger, en fait, c'est que tu veux toujours manger des choses qui ont un seul aliment, un seul ingrédient, pardon. Donc, exemple, une pomme, ben, l'ingrédient, c'est juste une pomme. Une compote de pommes, ben, il y a plusieurs autres choses dedans. Donc, ça a été transformé par l'humain. Donc, c'est moins intéressant. Par contre, ça reste qu'une compote de pommes, c'est pas un bain. C'est quand même bien. Mais, il faut juste prendre en considération que 90-95% de ton alimentation devrait être des aliments qui ont un seul ingrédient. Donc, si déjà, là, tu manges comme ça, tu vas être vraiment plus en santé pis vraiment plus en shape que 95% de la population. Moi, ce que je conseille, c'est pas nécessairement une diète qui est paléo, une diète qui est... C'est juste une diète de... Même pas de diète, j'aime pas ça, appeler ça comme ça, mais des bonnes habitudes de vie avec des aliments qui sont sains. Si ta grand-mère n'est pas capable de reconnaître c'est quoi l'aliment, donc s'il y a plusieurs ingrédients, c'est pas nécessairement la bonne chose. Donc, tu as exemple, t'as le goût de manger des pâtes, pis si tu manges des pâtes de riz brun, ben le seul ingrédient qu'il y a, c'est du riz brun pis une autre chose, un autre adhésif, whatever, ben c'est quand même bien, t'sais. Mais c'est ça. Fait que, dans le fond, ce que je vais suggérer au niveau du déjeuner, c'est une source de protéines, des légumes et une source de lipides. Donc, ça peut être des oeufs avec des légumes, ça peut être un steak ou de la viande en général avec des noix, des légumes, ça peut être un shake de protéines avec des noix, des légumes, tout dans le fond qu'on va contenir. Les protéines, des lipides et des légumes pour la majorité du monde. Ensuite de ça, les glucides, c'est vraiment que chaque personne est différent. Il y a du monde qui peut en manger plus, il y a du monde qui peut en manger moins. Règle générale, par contre, je l'évite toujours le déjeuner parce que ce que tu vas manger pour déjeuner va dicter ton énergie dans la journée et aussi ta dominance en neurotransmetteurs. Ça veut dire que les neurotransmetteurs, c'est les messagers chimiques au niveau du cerveau. Et quand tu manges du sucre, tu vas augmenter la sécrétion de sérotonine qui est le neurotransmetteur du bien-être, mais aussi c'est un neurotransmetteur qui est très relaxant. Donc la sérotonine, tu veux qu'elle soit élevée le soir pour t'endormir. Donc le matin, tu ne veux pas ça. Deuxièmement, quand tu manges une alimentation qui est haute en protéines, en lipides le matin, tu vas augmenter la dopamine et l'acétylcholine qui sont les deux neurotransmetteurs de la motivation et le focus. Donc c'est ça que tu veux le matin. Donc pour du monde, si tu manges du griot le matin, c'est quand même une bonne option. Mais c'est quelque chose qui va te faire faire des moins bons choix dans ta journée et qui va te donner moins d'énergie. Donc, une étude qui est intéressante que j'avais déjà lue, c'était qu'ils ont donné trois repas différents à des enfants et après ça, ils ont regardé leur habitude alimentaire dans la journée. Donc ils ont fait un test avec des oeufs le matin, donc une alimentation haute en protéines en lipides, un gruau et des toasts au beurre de pinot de confiture, par exemple. Je ne me souviens plus exactement c'était quoi, mais c'était un déjeuner assez commun. Et après ça, ils ont regardé c'est qui qui a pris les meilleurs choix dans leur journée. Et c'est pas étonnant que quand tu manges du sucre le matin comme ta toast au beurre de pinot de confiture, que tu aies le goût de manger du sucre le restant de la journée. Fait que si on regarde qu'est-ce qui se passe dans le corps, c'est que quand tu manges du sucre, la glycémie va monter. Ensuite de ça, ton corps va rebalancer la glycémie en sécrétant l'insuline puis là que le sucre rentre où est-ce qu'il va. Et là, tu vas avoir des up and down d'énergie, des up and down de sucre. Donc c'est ça qui est arrivé avec les enfants et là, ils mangeaient du sucre toute la journée. Celui qui était moyen, dans le fond, dans le milieu, qui ont fait des choix relativement corrects, mais pas à 100%, c'est ceux qui ont pris un repas haut en protéines et haut en lipides le matin. Il y a ça et on se fie aussi à des centaines de cas cliniques. Tu sais, mon bureau, je le vois, tout le monde qui déjeune de cette façon-là ont des meilleures habitudes dans leur journée, ont plus d'énergie, centres qui sont plus focus, sont plus allumés mentalement. Donc c'est ça, le déjeuner, ça devrait être choix. Ça, le choix. Une autre chose aussi que je me fais souvent dire, c'est que, ah bien, j'en mange des protéines le matin, je vais manger du beurre de pinot. OK, le beurre de pinot, c'est pas une bonne source de protéines. Ça contient 3 grammes de protéines par cuillère, OK? Mais ça contient 9 grammes de lipides, donc 9 grammes de gras par cuillère, puis ça contient 3 grammes de glucides aussi. Donc en fait, il y a pas mal plus de lipides puis de glucides que de protéines. Donc c'est zéro une bonne source de protéines. Règle générale, combien on devait consommer de protéines dans une journée? Ça devrait être environ, là, 1 gramme par livre de masse corporelle. Ça devrait être un standard. Encore là, ça dépend de ton pourcentage de gras. Si, exemple, t'es à 40% de gras, peut-être que t'es pas... Pas peut-être, faut pas que tu consommes autant de protéines. Mais en général, quelqu'un entre 20 et 30% de gras, tu sais, dans ses alentours-là, ça va être un bon gauge à aller chercher. Donc si tu pèses, exemple, 150, aller chercher entre 100 et 150 grammes de protéines par jour, ça va être intéressant. Par contre, faut que tu baisses tes autres macronutriments. Macronutriments, c'est quoi? Protéines, lipides, glucides. Donc, c'est sûr que si tu manges 100 grammes de protéines dans ta journée, exemple, ça va te donner quand même 400 calories, déjà en partant. Donc ensuite, de là, si tu vas manger 1000 calories de lipides pis 1000 calories de glucides, t'es rendu à 2400 calories. Tu sais, faut ajuster les macronutriments. Donc c'est ça. Donc si on parle de macronutriments, c'est vraiment propre à chacun pis chaque personne va réagir différemment. Mais ce que je conseille, c'est pas nécessairement d'adopter un style, exemple, low carb, high carb, carb cycling, whatever, c'est d'avoir une alimentation que tu peux juste manger des glucides quand t'as le goût d'en manger. Fait que tu sais, le soir, t'as le goût de manger une patate douce, ben t'en manges une. Pis le lendemain, t'as pas le goût d'en manger, mais t'en manges pas, mais tu mets un bon gras dans ton alimentation. Fait que tu sais, un repas, mettons, on va parler souper et dîner, ça devrait contenir une source de protéines, une source de glucides ou de lipides pis des légumes. Donc là, déjà là, t'as tout ce que t'as besoin pis tu vas être en shape mieux que c'est. Pis en alimentation, faut toujours voir le big picture, donc la grosse image que si tu manges bien 85%, 90% du temps, tu vas avoir des bons résultats. Ça donne rien de viser le 100% pis cette année après deux mois. Faut viser le long terme pis d'inculquer des bonnes habitudes alimentaires à long terme. C'est vraiment ça qui va faire une grosse différence parce qu'il y a tellement de monde qui font le yo-yo qu'ils vont diéter vraiment intense par une detox de fruits, une detox de ci, diète, telle affaire, diète ci, ça, ça, qu'on se fait promouvoir sur les réseaux sociaux pis partout. Et là, ils perdent 40 livres en deux mois. Incroyable, bravo, c'est vraiment cool. Tes voix, deux mois après, par exemple, ils ont repris 50 livres. Donc, pis c'est pas tout le monde, mais 90% du monde, ça fait ça. Donc, c'est pour ça que moi, je vise à changer les habitudes pour que au bout de la ligne, dans un an, t'aides des résultats. Peut-être que ça va aller moins vite au début, mais c'est pas grave. Au bout de l'année, c'est qui qui va avoir les meilleurs résultats? Celui qui a fait 85% à l'année ou celui qui a fait 100% pour deux mois, 0% pour deux semaines, 100% pour trois semaines, t'sais, etc. Donc, c'est vraiment le long terme qu'il faut viser parce que il faut changer les habitudes pis il faut, t'sais, tu veux pas être en shape pendant un mois, tu veux être en shape pour le restant de ta vie. Ça me fait penser, j'ai mis une photo de transformation d'un client que je suis super content. C'est pas une transformation de la mort, mais il a eu des bons résultats à six mois pis je suis super content parce que ce client-là, il est venu me voir, il m'a dit ça fait trois ans que je m'entraîne ou quelque chose comme ça pis il m'a dit mon problème, c'est la constance. Je parle d'être constant, je vais intense pendant un mois, je lâche après. Pis là, t'sais, au bout de la ligne, en trois ans, t'sais, il y a eu une popée progression, mais rien de fou. Fait que, dans le fond, t'sais, c'est que là, il se mettait sa grosse diète, poulet, brocoli, il mangeait rien. Là, il s'est allé après un mois pis s'il était peur de tenir ça, il cheatait, il mangeait n'importe quoi pendant un mois, il recommençait pis c'était ça constamment, t'sais, pis qu'est-ce qu'on a travaillé ensemble, c'est de trouver une nutrition qui va être, pour lui, facile. Oui, il y a eu des mois que ça a moins bien été, mais au bout de la ligne, il a perdu un enfant comme 15 ou 16% de gras en six mois, ce qui est vraiment excellent. Pis je suis vraiment fier de lui parce que maintenant, il se force plus nécessairement à faire sa bouffe, ça va bien, il y a des journées que, t'sais, il va au resto le mercredi, c'est pas qu'il y a un steak avec une patate pis des légumes, pis c'est pas un gros cheat, t'sais, qu'avant, il se défonçait pis qu'il allait vraiment dans les extrêmes, donc, pis c'est ça, fait que je mets ça sur ma page Facebook, pis il y a un gars qui m'a écrit, aïe aïe, en six mois, change de coach. Fait que là, j'ai dit, j'aimerais ça connaître le positif de ton commentaire, t'sais, pourquoi tu dis ça, pis en fait, c'est qu'il disait que c'était pas une belle transformation à six mois, que dans le fond, il aurait dû être capable de faire ça en dedans d'un mois ou deux. Et il y a pas tort, si on regarde au niveau juste physique, mais c'est bien plus que ça la transformation physique pis le fitness en général, c'est d'être capable d'avoir les habitudes à long terme, donc visez un peu plus ça parce que, t'sais, on est d'une société où tout est acceptable, tout est facile. Si tu veux aller avoir un nouveau char, tu t'en vas sur le concessionnaire, tu sors avec les clés dans les mains. Si tu veux, pis t'sais, encore là, on pose ça, mettons, dans les extrêmes avec les chirurgies esthétiques pis ces affaires-là, tu trouves que t'as des rides, tu vas te faire mettre du botox. Si tu trouves que tes lèvres sont pas assez grosses, tu vas te faire faire des lèvres. T'sais, c'est tout de même, donc on est tous capables d'avoir très rapidement. Pis ce qui arrive, c'est que là, quand il vient le temps de faire des efforts pour quelque chose, donc, que ce soit, t'sais, il y a une couple d'affaires que tu peux pas tricher. Il y a le fitness, il y a la job, pis la business, ok? Quelqu'un qui a une business, il peut pas tricher, il peut pas aller vite, il va falloir qu'il travaille fort. Il va beau aller vite, mais à un moment donné, il faut que tu travailles fort. Même chose pour l'entraînement pis la nutrition. Faut que tu travailles fort pis faut que tu sois patient, ça arrive jamais du lourd au lendemain. T'sais, pour ceux qui me suivent depuis un bout, ça fait 5 ans que je mets du contenu sur les réseaux sociaux. Oui, je suis rendu à 12 000 personnes sur ma page Facebook, merci à tout le monde qui me suive, Quantum Training sur la page Facebook, mais 12 000 personnes en 3 ans que je poste au moins une fois par jour, quand tu y penses, c'est pas tant que ça, mais je suis vraiment content de ce qu'on y a rendu, mais c'est juste que le monde s'imagine que c'est beaucoup plus facile que ça l'est vraiment. Donc, c'est la même chose dans le niveau de l'entraînement. Donc, visez vraiment plus le long terme que le quick fix qui va te recevoir les résultats entre dans 2 mois mais qu'après ça, tu ne seras pas capable de rester. Donc, je sais que ce n'est pas sexy parler de ça, je ne vais pas vendre des programmes 20-day fix, whatever, mais je m'en fous parce que moi, au bout de la ligne, c'est que mes clients ont des résultats à long terme que j'ai revois dans 5 ans qu'on ne s'entraîne pas ensemble et que je les vois ils sont encore en shape et qu'ils me disent qu'ils suivent encore les habitudes qu'on avait parlé ensemble. Donc, c'est ça. C'est quoi une bonne nutrition? C'est des bons aliments, des bons macronutriments, rien d'extrême et une nutrition que tu vas être capable de toffer à long terme et d'adhérer et de ne pas avoir le trouble. Et encore là, s'il y a des triches ici et là, ce n'est pas ça qui va faire la différence si 85-90% de ton alimentation est excellente. Donc, merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. J'espère que vous avez aimé. Abonnez-vous au podcast. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, YouTube, Instagram, Quantum Training et on se voit dans le prochain podcast Quantum.